Made in 80, l'interview de la semaine. Aujourd'hui, un invité de la semaine, pas comme les autres. Notre invité ne chante point, ou alors peut-être dans sa salle de bain, en tout cas, pas d'apparition au top 50. Bonjour Christophe, vous me confirmez, pas de 45 tours à votre actif. Non, 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 Cédric, eh bien, bonjour à tous, et enchanté, effectivement, de parler avec vous aujourd'hui. Alors, notre invité mystère et ta fan absolue des années 80, One Master, d'un site internet qui s'intitule topmusique80.com, qui regroupe, tenez-vous bien, pas moins de 1500 articles sur les artistes et les groupes des années 80. C'est une vraie mine d'or. Parlez-nous un peu du site topmusique80. C'est vrai que c'est un site que j'ai lancé en 2014, donc il y a déjà 7 ans. Alors, je suis un ancien animateur de radio dans la prime jeunesse, quand j'avais 20 ans, dans les années 80. Donc, j'ai très bien connu l'explosion des radios libres. Et puis, j'ai été animateur pendant 3 ans, où vraiment je me suis éclaté et j'ai adoré cette période où vraiment on passait ce qu'on voulait. C'était vraiment hyper sympa. Et puis, la vie a voulu que, par la force des choses, je quitte cette voie-là. Et puis, comme j'ai toujours été un fan, un fan absolu des années 80 et de musique, comme à l'époque, je connaissais effectivement pas mal de choses. Je me suis dit, tiens, à un moment donné, je vais peut-être en faire profiter les gens. Et voilà, en 2014, ça m'a repris. Bon, je vais commencer par quelques artistes. Et puis, j'avais vu que sur Internet, il y avait des sites qui parlaient des années 80, mais essentiellement du texte. Et il y avait très peu de vidéos qui étaient associées. Et je me suis dit, ça serait sympa de faire des articles un petit peu sur la vie des groupes, tandis que leur discographie est des titres surtout les plus intéressants. et que là, les gens puissent vraiment écouter et retrouver les tubes de leur jeunesse sur lesquels ils s'étaient éclatés, sur les dance floors des discothèques des années 80. Et voilà, donc c'est parti de là. Et donc, ça n'en finit jamais parce que je pensais tout savoir sur les années 80, mais en vérité, j'en savais très peu. Et je découvre tout le temps, tout le temps, et j'ai redécouvre de nouveaux groupes que je ne connaissais pas et qui pourtant étaient issus des années 80. Donc, j'en ai déjà décrit 1 500. Il m'en reste au minimum à peu près 500 encore à l'écriture. Quel travail ! Combien de temps vous passez à peu près à rechercher et à écrire des articles sur Top Music 80 ? Ça vous prend beaucoup de temps ? J'y travaille tous les jours. Donc, oui, c'est quasiment une à deux heures de travail par jour entre la rédaction des articles et la publication des articles. Après, il est vrai que dans les articles, je commente toutes les vidéos. Donc, ça prend aussi un petit peu de temps. Et puis voilà, donc c'est... Oui, oui, non, c'est une activité à part entière. Mais comme on dit, c'est vrai que je pense qu'on ne me contredirait pas. Quand c'est une passion, on ne compte pas ses heures. Et puis voilà, ça passe. Et puis voilà. Effectivement, on ne voit pas le temps passer. Et comment vous trouvez-vous toutes ces informations pour écrire vos articles ? C'est de la radio ? C'est de la presse ? C'est de l'Internet ? Alors, oui, c'est tout à la fois. Parce que c'est vrai que Wikipédia est une ligne d'or par rapport à ça pour avoir la vie des groupes et notamment tous les historiques de classement des titres de chaque groupe durant la décennie 80. Donc, c'est vrai que Wikipédia a quand même énormément permis de glaner d'informations par rapport à tout ça. Et puis par contre, c'est vrai qu'à côté, j'essaie quand même de voir sur Internet les petits copains qui aussi publient des choses. Alors, non pas sur des publications de description de groupe, mais plutôt sur ce que je peux entendre à droite et à gauche. Et voilà. Et surtout, faire bénéficier à leurs auditeurs et leurs lecteurs de leurs connaissances et puis surtout de leur passion commune pour les années 80 qui était vraiment une époque incroyable. On est content de vous avoir en tout cas aujourd'hui au téléphone. Combien de visiteurs environ sur votre site ? C'est environ, j'ai à peu près, tout confondu, j'ai à peu près 500 à 1000 lecteurs par jour. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, si je traduisais mon blog en anglais, là, je pourrais toucher la planète entière. Donc, du coup, maintenant, j'ai traduit mes articles sur un blog similaire qui s'appelle Pest Music 80. Et actuellement, j'ai aussi entre... Bon, il vient de démarrer, je l'ai lancé depuis un an, mais j'ai entre 50 à une centaine de personnes minimum par jour qui se connectent du monde entier. En tout cas, nos auditeurs vont être ravis de découvrir votre site. On va bien sûr donner les URL des sites internet bestmusic80.com et topmusic80.com sur nos réseaux sociaux, Facebook, également sur madein80.fr. Et puis, pour se quitter, on ne peut pas se quitter autrement qu'avec une anecdote, une petite anecdote qui vous vient à l'esprit comme ça sur un tube des années 80 ? Un truc qui me vient à l'esprit, là, spontanément, c'était Frankie Goes to Hollywood, donc le Relax. C'est vrai que c'est un des tubes qui m'a le plus marqué parce que sur Paris, il y avait une boîte très connue qui s'appelait La Piscine. C'était une ancienne piscine qui avait été transformée en discothèque. Et donc, on dansait carrément dans les bassins. Et donc, c'était une piscine, enfin, une boîte à l'époque où il y avait des centaines et des centaines de gens. Et c'est vrai que moi, petit provincial, qui était monté à Paris un soir et qui était allé dans cette discothèque-là lorsqu'ils ont dansé Relax. Et que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, il y avait une gestuelle très particulière de cette danse quand on était en boîte. Et c'est vrai que quand on voyait des centaines de personnes qui se mettent à danser de la même façon, enfin, pour moi, c'est une image incroyable de gens qui communient sur un tube d'end. Et voilà, pour moi, c'est des images rares et uniques. C'est le genre de choses dont on se rappelle. Merci, Christophe, pour tous ces beaux souvenirs et tous ces beaux articles qu'on peut découvrir sur, je vous rappelle, topmusique80.com et bestmusique, pour la version anglaise, 80.com. Merci. Nos auditeurs vont être incollables sur les années 80, grâce à vous, Christophe. Encore merci de nous avoir rendu visite sur Medin80. Cédric, merci. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre attention. Et effectivement, Medin80, une excellente radio et je vais la recommander. Et je vais la vanter à qui veut bien l'entendre parce que vraiment, vous faites aussi de l'excellent travail. Et donc, pour les années 80, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Donc, merci à vous, Cédric. Et j'espère à bientôt. A bientôt. Retrouvez toutes les interviews de Medin80 en podcast sur Medin80.fr.